Jeudi, 7 février 2022, SDP, mon position claire par rapport à la dernière résolution, 10 anciens sénateurs, c'est des acteurs politiques. Ça veut dire que dans le contexte de crise, on ne parle avec eux. SDP était rencontré avec M. Lambert, ancien sénateur. Dans le contexte de crise, on n'a pas parlé avec tout le monde. Mais 10 anciens sénateurs, ils finissent depuis le deuxième lundi, janvier 2022. Ils finissent depuis 7 février 2021. Ils n'ont pas des droits pour une résolution, une hypothécha présidentielle. Ils n'ont pas des droits pour une résolution. Ils sont très importants. Ils sont acteurs politiques. Ils n'ont pas des acteurs politiques. Et comme acteurs politiques, il faut qu'ils parlent avec eux. Mais ils ne sont plus sénateurs. Ces 10 anciens sénateurs, aujourd'hui, le campière possèdent le représentant du secteur démocratique au gouvernement. Le dernier conseil des ministres qui était fait sous mandat, 10 anciens sénateurs au Kiprinie, le gouvernement, à travers le conseil des ministres, n'a pas de responsabilité. fort gouvernement prononcé de nous demander des sénateurs de campière pour un prochain conseil des ministres qui va le faire là, pour l'ouvrir avec l'autre Mounio, pour mettre la question en débat. C'est pour l'introduire la question dans le conseil des ministres, la question du mandat de 10 anciens sénateurs au Kiprinie, et fort conseil des ministres, pour l'ouvrir la question du mandat constitutionnel des 10 anciens sénateurs. Ça n'a pas voulu dire que ce sénateur ne soit pas acteur politique. Le SDP est capable de toujours continuer de parler avec eux, parce qu'il n'a pas parlé avec eux. Il est clair que le mandat est fini. Comme le mandat est fini, ils ne sont plus sénateurs, ces 10 anciens sénateurs. Il faut que le conseil des ministres est en responsabilité, nous demander qu'on le prend encore, à le sénateur du Kiprinie, pour réintroduire la question du mandat monsieur au conseil des ministres, pour que le conseil des ministres puisse se prononcer de manière claire, formelle, sur la fin du mandat de ces messieurs. La pape l'a dit qu'on ne doit pas parler avec eux. Ce sont des acteurs politiques, même le Jean-Puis Sénateur. La question est là. Le secteur démocratique et populaire, c'est un tiré politique, là. Je veux dire, le secteur démocratique et populaire, lui embrasse ses dossiers honnats, qui a plus passé 100 milliards de goûts, qui a volé dans l'Ona, qui a dilapidé dans l'Ona pendant les 10 dernières années. Comme ça, ce politisien, businessmen, qui sont dit dans tout camp politique qui volé comme ça. Vous voyez, quand vous travaillez dans l'Ona, vous n'avez pas joué 50 millions de goûts prédés. Polisien, vous payez l'Ona pour vous, vous n'avez pas joué l'Ona. Professeur, vous n'avez pas joué l'Ona. Nous n'avons pas accepté ça. Vous avez pris un bon 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 il y a une banque, il y a une banque, il y a une banque, il y a une FDI pour 15% pour ça mais pas bon à ces policiers qui vous bénéficient pas bon à ces professeurs l'école bénéficie c'est ouvrier ouvrier jean qui vous bénéficie pas bon à ces paysans qui vous bénéficie et c'est ça sdb ou c'est business man politiciens besoins compréter à la une banque à la bnc 15 pour ça 20% à l'avion ya meti kogona qui telle vous peuple là et si ça fait non ti coup de compte poule menon en kète souleur si sa poule ton plèf formel la poule font poule détermine qui moun ki patisipé na volé comme la qui est sou et quel que soit moun sa yo yo mette pot nan poule défilé sa ya poule banque yé tout yé notre facebook yo de chené yo venez manje sdb parce que SDB dit, vous m'enrivez pour politiciens dans le pays d'Haïti. Businessmen dans le pays d'Haïti. Suspande enrichi de tertiaux avec l'agent honnête. L'agent honnête, c'est pour professeurs, c'est pour policiers, c'est pour ouvriers, c'est pour personnel médical. Médecins infirmiers, vous ne pouvez pas nettoyer les maladies dans l'hôpital, c'est pour paysans. Voilà la position du SDB. SDB, c'est un tel. Jodhia, vous retournez devant le coup supérieur des comptes avec le dossier Petro-Caribé. Vous voulez saluer un citoyen qui, 30 janvier 2018, portait plainte dans le dossier Petro-Caribé. C'est le premier monde qui portait plainte et c'est lui-même qui ouvre vos serres. La Cour des comptes fait des rapports. La Cour supérieure des comptes du comptage administratif a constaté que Coabona, plus par ces 4 milliards 200 millions de dollars américains, l'agent n'est qu'à construire l'école, construire l'hôpital, construire l'hôpital, l'agent qui est capable de permettre de changer les conditions de la vie. Là, vous parlez de Coab-Pétro-Caribé, eh bien, Coab-Pétro-Caribé est au problème. Mais la Cour des comptes pour le faire arrête de débat, arrête de débat, pour dire que le même comptable de fait de droit est de voler Coab-Pétro-Caribé. Arête de débat, qui pour dire que le même ordinateur de fait est de voler Coab-Pétro-Caribé. Il faut coudre contre une responsabilité. Tout autant que on ne peut pas faire ça, la justice a toujours des difficultés pour le prendre une responsabilité. Et, il n'est pas les ordinateurs de fait, qu'on, l'on est dans son ancien président Michel Matéli. Matéli, s'il y a une résolution pour plus passer 700 millions de dollars américains dans l'agent de l'agent de l'agent. La loi est claire. Automatiquement, vous, c'est président ou pas ordinateur. Mon pas ordinateur, c'est si vous pas exercer les attributions réservées par la loi à un ordinateur de droit. Mais là, c'est Michel Matéli. Si vous avez une résolution pour plus passer 700 millions de dollars américains, vous avez une ordinateur de fait. Le quoi est ordinateur de fait ? C'est la Cour supérieure des comptes et du comptes administratifs qui est bon. J'en dis, en Haïti, tout autant, la Cour des comptes ne sont pas de décharge et ne sont pas les candidats pour le gazet. C'est ça que vous avez dit. Vous avez fait vocaliser pour qu'on finit son bataille qui a peine commencé. La Cour supérieure des comptes et du comptage administratif est faite pour prononcer le soirée de Nébéo contre les ordinateurs de fait, contre les comptables de fait de droit. Et on est comme à Télique, si il y a résolution pour plus passer 700 millions de dollars américains, ils sont ordinateurs de fait. Faut que décharge la Cour des Faces. Et s'il faut que décharge, il n'y a pas qu'à candidat à la Haïti même pour la Z. Voilà. Plus de B, c'est ça. C'est l'intérêt général, l'intérêt collectif. Et comme l'a dit Sénateur Cassi, on a continué bataille pour appliquer à 11 septembre 2021. Mais en même temps, on a continué de parler avec nos acteurs pour nous jouer un consensus plus large. Évidemment, que sur le collège présidentiel, il a mis un peu en peine avec 100 millions dans le monde dans le monde et on va dans le monde comme ça. Ça crée le collège présidentiel. On a dit si il y a 5 gars et son président et il y a 5 premières dans le pays dans le temps de 6.5, 5 premières dans le monde dans le monde et on va dans le monde et on va On a parlé avec tout le monde pour nous jouer un consensus plus large dans l'intérêt du monde. Voilà la position du SDP, le secteur démocratique.